Les deux autres membres du commando entrent dans la prison en découpant une porte réservée aux forces d'intervention. Suivant la procédure en cas de crise, les surveillants ramènent tous les détenus dans leurs cellules. Mais pour Faïd, les consignes sont strictes. Il ne doit croiser personne lors de ses déplacements. On est sur le point de bloquer tous les mouvements et de sortir Faïd et c'est à ce moment-là que le commando arrive. Ça s'est joué à peut-être une petite minute, mais vraiment à peu de choses près parce qu'on avait déjà évacué tout le parloir sauf lui. Le surveillant resté au parloir se retrouve nez à nez avec un membre du commando. J'aperçois un individu cagoulé avec un brassard police qui coupe le peine de la cabine. Cet individu ne m'a pas vu durant sa manipulation. Sans armes, le surveillant est dans l'impossibilité d'intervenir. Redouane Faïd et ses complices rejoignent l'hélicoptère. A 11h28, il quitte la prison. L'exfiltration a duré moins de 10 minutes. La police n'arrivera qu'après le décollage de l'hélicoptère. Dans sa fuite, le commando multiplie les manœuvres pour brouiller les pistes. Après une cinquantaine de kilomètres de vol, l'hélicoptère se pose à Gonesse. Les fugitifs mettent le feu à l'appareil. Le pilote les voit prendre la fuite à bord de la Mégane. Ils se rendent ensuite dans le parking souterrain d'un centre commercial, en bordure de l'autoroute A1. A 11h49, les complices incendient la voiture. Faïd monte dans une kangou blanche garée par un complice. A 11h53, la vidéosurveillance du parking prend ce cliché. On y voit Edouane Faïd à la place du passager. La kangou rejoint la 1 et remonte vers Sanlis. A 12h11, les lignes téléphoniques des membres du commando cessent toute activité. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'on a affaire à des malfaiteurs de l'envergure. Des gens, pour le coup, dont c'est le métier, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, qui sont peut-être entraînés, qui n'ont même pu répéter cette opération. On n'est pas face à des amateurs. Les enquêteurs décortiquent ce qu'ils appellent les scènes de crime. L'hélicoptère retrouvé à Gonesse en partie brûlé. La Mégane, utilisée comme voiture-relais, et abandonnée par le commando dans le centre commercial, elle aussi calcinée. La kangou blanche, retrouvée brûlée dans l'Oise, moins de 24 heures après l'évasion. L'ensemble de l'opération a été mené en moins de 5 heures. Aucun coup de feu n'a été tiré. C'est une évasion sans aucun coup de feu, sans aucune résistance. Effectivement, ça peut paraître surprenant, mais les surveillants pénitentiaires ne sont pas armés. Alors depuis peu, certains syndicats réclament des tasers, mais le ministère de la Justice campe sur ces positions. En fait, ce qu'ils craignent, c'est qu'en cas d'évasion ou de mutinerie, ça se termine en bain de sang. Alors, il y a bien des surveillants qui sont armés, ce sont ceux qui sont dans les Miradors. Mais ils ont interdiction de tirer sur un hélicoptère en vol. Écoutez les explications du ministère de la Justice. C'est la loi. En fait, on ne peut pas tirer sur un hélicoptère en vol. Et l'hélicoptère fait un vol stationnaire. Si vous tirez, ça veut dire que quelque part, vous sacrifiez aussi les gens qui sont dedans. Or, avec le commando, je crois qu'il y a le pilote, il me semble. Et je pense que les surveillants aussi ne savent pas qui est dedans. Ils peuvent imaginer tous les scénarios possibles. Il y a peut-être des gens qui ont été pris en otage. On ne sait pas. C'est ce qui permet d'expliquer l'évasion de Redouane Faïd, le fait que les surveillants et les surveillantes ne soient pas armés. Alors, c'est plus complexe que ça. Le cœur du problème, c'est ce transfert de Redouane Faïd qui n'a jamais eu lieu malgré les nombreuses alertes de la direction régionale. Oui, les échanges de mails qui demandaient ce transfert de prison n'ont pas donné lieu à un transfert effectif. En effet, chacun se rejette la faute et dans cette administration réputée pour son mutisme, les fuites vont se multiplier. Dès le lendemain de l'évasion, le 2 juillet, le Figaro va révéler en partie cet échange de mails. Dans ces mails, les services pénitentiaires avaient demandé son transfert rapide au vu de sa menace sérieuse de passage à l'acte. Là, vous avez des échanges de mails qui sortent dans la presse où tout le monde se tourne vers nous pour nous dire « Attendez, regardez, on nous avait alertés, on vous avait informés et vous n'avez rien fait. » Ce n'est pas la réalité de ce qui se passe et là, les fuites qui sont données sont en plus parcellaires et donc forcément partiellement fausses. La personne qui fait sortir une information a toujours intérêt à la faire sortir. Je n'en ai pas tiré de conclusion à partir du moment où je ne savais pas qu'il diffusait ou d'où la fuite émanait. Ces mails traduisent la remontée du terrain qui n'a pas été suivi par ces décideurs. Ça permet aux unes et aux autres de dire la vérité. Pourquoi l'administration centrale n'a pas pris la décision de faire bouger les lois de faillite ? Avec ces fuites qui pointent des dysfonctionnements au plus haut niveau de l'administration pénitentiaire, Nicole Belloubet se retrouve en première ligne. « Madame la ministre, quand une telle faillite est ressentie comme inévitable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » À l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions aux ministres, les députés demandent des explications. « Il y a pu y avoir des erreurs et les informations de la presse de ce matin, une demande sans suite de transfert vers un centre mieux sécurisé, nous interroge. Nous voulons savoir ce que vous comptez faire pour tirer les conséquences de cette évasion. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. « Je souhaite porter un regard clinique sur cette évasion et je souhaite tirer toutes les conséquences qui devront en être tirées. Je dis bien toutes les conséquences, y compris pour mesurer les défaillances et prendre les éventuelles sanctions qui s'imposeraient si cela est nécessaire. » Au-delà des erreurs individuelles, ce qui est pointé dans cette affaire, c'est la responsabilité de toute l'administration pénitentiaire. « Oui, nous nous sommes procurés cet échange de mail et nous avons le fin mot de l'histoire. Alors face à la colère de la direction régionale, l'administration centrale propose finalement de transférer Faïd à Fleury-Mérogis. Sauf que Fleury, c'est une prison qui est surpeuplée. Salah Abdeslam y est incarcérée. Elle a été branlée par le suicide de détenus, mais aussi de surveillants. Et surtout, surtout, Faïd la connaît déjà. » « Donc c'est l'impasse et aucune solution alternative n'est proposée. » « Alors cette question des transferts, elle va être le révélateur de sérieux dysfonctionnements au sein de l'administration. Et Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, va bien être obligée de les reconnaître. Écoutez-la. » « L'inspection relève une difficulté de ce point de vue. Autrement dit, une insuffisante réactivité des gens qui sont aujourd'hui à l'administration centrale et qui ne répondent peut-être pas avec la réactivité suffisante à ce type de détenus à risque. » « Bien, c'est clair. La ministre pointe les responsabilités de certains cadres de l'administration pénitentiaire, mais aussi leur décalage, leur déconnexion avec ce qui se passe sur le terrain dans les prisons. » « Et la crise est telle que Nicole Belloubet va annoncer une réforme d'ampleur et notamment la fusion des services qui s'occupent de la remontée d'informations depuis les établissements et ceux qui s'occupent des transferts. » « Et suite à cette crise, le numéro 2 de l'administration pénitentiaire va être écarté. Officiellement, c'est dans le cadre de cette réforme, mais c'est lui qui avait supervisé le transfert de Redvan Faïd. » « Pendant que le ministère de la Justice fait face à la polémique, à Nanterre, le numéro 2 de la police judiciaire se plie à l'exercice d'une conférence de presse. » « Je ne suis pas un militaire, vous parlez du fond de l'affaire, évidemment. » « Philippe Véroni s'exprime rarement sur une enquête en cours. Mais la police veut montrer que la traque de faillide est une priorité. » « La première constatation laisse la pensée que le commando était composé d'environ 4 ou 5 personnes non identifiées, je m'en prête de le dire, évidemment. » En fait, un premier membre du commando est sur le point d'être identifié. Rapidement, les enquêteurs abandonnent la piste de complicité dans le grand banditisme. Selon eux, le fugitif faillide attire trop la lumière. « Dans les jours qui vont suivre, ça va être la piste familiale qui va se dessiner concernant Reynalfaïde. Il n'y a pas de bandits ou de malfaiteurs qui ont voulu s'associer à son projet d'évasion parce qu'ils doivent se douter qu'à côté du moment où il aura réussi à s'évader, il aura sur le dos tous les flics de France. Donc tous ceux qui seront dans son entourage et qui ont été associés seront dans la nasse et seront dans les mailles du filet et seront levés un jour ou l'autre. » Au sein de la brigade de recherche des fugitifs, c'est le policier qui avait déjà traqué faillide après l'évasion de 2013 qui supervise l'enquête. « Nous travaillons sur toutes les archives de la police, notamment les anciennes affaires. Et on essaye de ressortir l'identité de ses complices. Et on s'aperçut qu'Edoine faillide, des membres de sa famille avaient été mis en cause, notamment deux de ses neveux. » Des frères de faillide et certains de ses neveux sont connus des services de police. « Il faut, si c'est une toile d'araignée, essayer de s'assurer que les gens qu'on cible sont bien là. S'ils ne sont pas là, on est en droit de se dire qu'ils sont peut-être du coup avec Edoine. On va s'intéresser du coup à leurs proches, à proprement parler, les frères, les cousins, les oncles, les tantes, les neveux. » La plupart habitent la région de Creil, dans l'Oise. Des écoutes téléphoniques sont lancées, les policiers se déploient dans la ville. Un travail de filature très délicat, chaque cible mobilise 5 à 7 policiers. « Ils savent tous qu'à un moment ou à un autre, ils risquent d'être surveillés par la police. Donc on est obligés d'engager beaucoup de fonctionnaires, de façon à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient au contact et qu'ils puissent y avoir une rotation, je dirais, dans les surveillances qui vont être exercées. » « Les enquêteurs vont donc désormais se concentrer sur les membres de la famille de Redouane Faïd. » « Ils vont se focaliser en fait sur deux frères, les deux frères qui rendent le plus souvent visite à Redouane Faïd en prison, Brahim Faïd et Rachid Faïd. Alors Brahim, il est présent le jour de l'évasion, il n'y a toute implication. Les enquêteurs vont quand même le placer en garde à vue et il le relâche au bout de 30 heures. » « Et l'autre frère, Rachid ? » « Rachid, il rend une dernière fois visite à Redouane en prison le 26 mai. C'est un mois avant l'évasion. Et ensuite, il a un alibi solide, il part pour l'Algérie. » « Donc lui aussi est écarté par la police ? » « Pas tout à fait, parce qu'en fait, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a un deuxième passeport, qu'il a réservé des billets pour rentrer en Europe, en multipliant les escales. Ils perdent sa trace à Amsterdam, mais ils sont convaincus que le jour de l'évasion, il était bien présent en France. » « Et ça va se confirmer, ça, par la suite ? » « Un élément vient confirmer cette thèse, l'ADN retrouvé sur le parcours du commando, et il correspond bien à celui de Rachid Faïd. » « C'est un point important et une sacrée avancée pour l'enquête, car désormais, les enquêteurs, la police, sait que Rachid Faïd était présent au moment d'évasion. » « Ils vont décider, en fait, de ne pas rendre l'information publique, parce que ce qu'ils espèrent, c'est que Rachid Faïd les conduise jusqu'à son frère Redouane. » « Bonjour Stéphane. » « Bonjour Jérôme. » « Vous êtes pilote d'hélicoptère, nous découvrons votre voix, votre visage aussi. On a beaucoup parlé de vous depuis dimanche dernier, depuis cette évasion spectaculaire de Redouane Faïd. » « Ils me font descendre de l'hélicoptère, ils me prennent en joue avec des armes et des coups de crosse et m'expliquent ce qu'on allait faire et leur choix d'aller chercher un ami à la prison de Réau. Et ils m'expliquent qu'il faut que j'obtempère et que je fasse bien mon travail, sinon ma famille serait certainement menacée et que quelqu'un était devant chez moi. » Le récit de la prise d'otage est précis, mais pour les enquêteurs, des questions persistent. Le vol de l'hélicoptère semble très préparé. Le plein d'essence aurait été calculé au plus juste pour décoller avec 5 passagers. Un vol sans GPS en rase-motte pour échapper au radar. Le commando a-t-il été aidé par un expert ? Un autre élément intrigue les enquêteurs. Une proche du pilote a échangé des lettres avec faillite jusqu'en 2016. Neuf mois plus tard, le pilote et deux de ses proches seront placés en garde à vue. Mais visiblement, aucun élément ne prouve une implication dans l'évasion. Aucune charge n'est retenue. Ils sont tous relâchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada